Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivraient en rediffusion. Pour notre émission Chassons la pauvreté d'aujourd'hui, nous allons appeler une dame qui est à Paris et qui nous suit à partir de Paris. Madame, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous voulez commander chez nous ? Voilà, présentez-vous. Je suis une des princesses de l'Empire Ronde, donc je m'appelle Yav Mouad, de la dynastie des Mointia. Et l'Empire Ronde, c'est un empire, c'est le grand empire africain encore régnant. Selon le traité de Berlin, a été réduit, donc il règne sur l'Angola, l'incendie et la RDC. Mais avant le traité de Berlin, il était beaucoup plus vaste. On l'appelle donc la terre sans frontières, qui n'a pas de frontières et qui l'alliance sacrée. Alors, madame, les téléspectateurs voudraient savoir pourquoi vous intervenez en ce moment précis et dans cette émission qui s'appelle « Chassons la pauvreté ». Alors, bon, déjà le titre de cette émission m'interpelle parce que depuis des siècles, donc depuis le fait colonial, on a l'impression que l'Afrique a signé un contrat avec la pauvreté. Et aujourd'hui, en RDC, on connaît donc une guerre qui n'a pas de fin, mais qui a un commencement et qui s'arrête, qui ne s'est jamais réellement arrêtée, qui nous a amenés à un niveau quand même qui dépasse tout entendement. Notre culture est quand même une culture qui est liée à la civilisation Bantu, qui est Ubuntu. C'est le pacifisme. Voilà, déjà Ubuntu, ça veut tout dire. C'est l'humanité par les humains. J'existe grâce à vous. Si vous, vous n'existiez pas, je ne saurais même pas que j'existe. Donc, votre regard est mon miroir. Vos yeux sont mon miroir. Donc, on vit grâce aux autres et par les autres et pour les autres. Donc, c'est la notion de partage. Donc, c'est l'humain par l'humain dans l'humanité. Et quand on suit les nouvelles aujourd'hui du pays, on se rend compte que nous avons, nous sommes passés de l'autre côté. Ce n'est plus Ubuntu qui règne chez nous, c'est Uniyama. Comment on peut arriver à un niveau où les Congolais kidnappent les autres Congolais pour les tuer sauvagement, bestialement et extraire des organes humains pour les vendre ? Mais c'est horrible pour de l'argent. C'est effectivement l'animalité, comme vous le disiez. On n'est plus dans le Ubuntu, on est dans le Uniyama. Et là, j'interpelle tout le monde, pas seulement les Congolais, mais tous ceux qui vivent sur la terre congolaise. Et je dis bien terre congolaise parce que quand on analyse la carte de l'Afrique, même la carte du monde, les premières cartes avec les vrais noms originels, chaque zone porte un nom, terre de, qui signifie terre de. Et là où on trouve terre avec des noms de divinités, c'est chez nous. Congo a une signification donc divine. Katanga, c'est le nom du créateur. Donc comment est-ce qu'on peut, même quand on regarde Niragongo, la mer de Dieu, comment une terre aussi divine peut faire vivre l'enfer à ses occupants ? C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà à l'époque coloniale, il y a eu ça. Je ne sais plus quel auteur, Conrad, qui avait écrit Congo, terre de ténèbres ou un truc d'un truc comme ça. En tout cas, c'était les ténèbres. Et on n'est pas sortis de là. Le pire, c'est que ce sont maintenant nos compatriotes qui ont opté pour ça. Donc c'est toute une jeunesse. On regarde ces assassins, ils sont jeunes. Donc c'est toute une génération qui est corrompue et qui s'adonne à des crimes que je peux même dire rituels, sacrificiels. Oui, mais madame, permettez-moi de vous interrompre, mais là, ce n'est plus sacrificiel parce que c'est pour de l'argent en réalité. Mais vous savez, déjà quand on se laisse corrompre, c'est déjà un sacrifice qu'on fait par rapport à son âme. Vous vendez votre âme. C'est un rituel. Dans notre lecture, dans tout, c'est un rituel. L'argent est un esprit qui est matérialisé par un biais qui a une certaine valeur marchande. Donc vous vendez votre âme au diable. Et là, il y a un problème. Bon. Mais même si… D'accord. Votre observation est tout à fait pertinente. Je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu… Enfin, je n'ai pas eu, comment je veux dire, la présence d'esprit de vous demander qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Parce que là, vous êtes philosophe, vous êtes historienne, ou vous êtes tout ? Bon. De formation, je suis dessinatrice en architecture, maquettiste. Ça, c'est le diplôme que j'ai eu. J'ai eu une formation, donc j'ai été formée à la Chambre de commerce de Paris pour les relations dites internationales, commerciales et tout ça. Mais sinon, ma formation, je suis architecte, donc dessinatrice en architecture et maquettiste. En tout cas… J'ai suivi des cours de philosophie et je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Bon, j'ai fait des cours d'histoire de l'art aussi. En tout cas, ça peut se sentir, ça peut se ressentir à travers tout ce que vous dites, en tout cas en introduction, c'est l'idée qui m'est parvenue comme ça, qui m'est arrivé à l'esprit. Alors, madame, après cette observation, que faire ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Parce que ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. Mais le monde vibre au féminin, surtout maintenant. Nous sommes dans l'ère du verso. On est vraiment rentré dans l'ère du verso, donc l'ère du poisson est terminée. Nous sommes dans une vibration qui tend, donc qui, comme on dit, c'est les divinités féminines. Donc, les reines des divinités ancestrales, si je peux dire, de l'Égypte ancienne, comme on voit Isis, Asiatou, Sekhmet, Sakamatu, tout ça, c'est l'Afrique, c'est le féminin sacré. Alors, madame, vous nous enfoncez dans une science assez, j'allais dire, exotérique. Cette émission étant publique, vous ne pouvez pas être un petit peu moins scientifique, si j'ose dire. Je vous comprends, mais il y a une chose, et ça, j'appelle ça un défaut colonial. Un défaut, ce n'est même pas un défaut, c'est une cicatrice coloniale que l'on a. C'est-à-dire que notre histoire à nous, l'histoire du Congo, qu'on le veuille ou pas, elle est ésotérique, pour ne pas dire spirituelle. Parce que ce n'est pas normal que toutes les horreurs qui se déroulent dans notre pays restent muettes, vous qui êtes journaliste. Quelles sont les chaînes internationales qui parlent, qui diffusent les images, les horreurs de ce que subit la population congolaise depuis longtemps, depuis, bon, là, on va dire plus de 20 ans, mais moi, je dirais même depuis l'État indépendant du Congo. Aucun journal, aucun média, parce qu'il y a une omerta là-dessus. Et c'est nous qui devons prendre conscience que notre problème, le problème de notre pays, le problème du peuple Congo, de la nation congolaise, est d'abord ésotérique, pour ne pas dire spirituel, pour ne pas choquer. Tout le monde est dans les églises, tout le monde est dans les églises de réveil, les mosquées, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est ça notre souche, notre racine première ? Nous, nous sommes Ubuntu, et Ubuntu, c'est vraiment le principe universel de l'humanité. Ce sont nos ancêtres. Je suis d'accord avec vous, mais ce problème, cette situation d'aujourd'hui, mérite des solutions d'aujourd'hui, j'allais dire. Les solutions d'aujourd'hui sont dans nos racines, justement, c'est ça. Si vous occultez vos racines, un arbre qui n'a plus de racines est un arbre mort. Donc la solution, elle est dans les racines. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des étrangers, puisque le problème du Congo est étranger, pour ne pas dire étrange. Dans le mot étranger, il y a le terme. Donc on doit arrêter de faire venir des étrangers pour, soi-disant, résoudre nos problèmes, qui ne sont même pas nos problèmes. C'est eux qui amènent, qui font de nous un problème, parce que nous dérangeons sur nos terres. Donc nous devons résoudre ce problème avec nos racines, faire réveiller nos racines ancestrales, se référer maintenant aux authentiques cultures, nos cultes et traditions ancestrales, c'est-à-dire se référer à l'ordre dynastique authentique, parce que ça, c'est encore un autre problème. Il y a tellement de faux rois, de faux chefs, de faux notables, qui, eux, pour régner, sont obligés de plonger dans le bas astral. C'est-à-dire, ça ne va pas. Et selon nos traditions, qui sont vraiment, comment on appelle, universelles, ça, il faut le dire, des principes. Par exemple, je donne un bête exemple. À l'Église, on va me dire, oui, respecter les dix commandements. Mais l'Église catholique, qui nous a colonisés, par la violence, par la terreur, et pourtant, notre culture Ubuntu, qui est aussi, qu'on appelle aussi, la maths, elle a 77 commandements et 42 lois. 42. Prenez ne fût-ce que les 42 lois de la maths. Il n'y a rien de tel que pour établir un équilibre, une harmonie, une justice. Si je vous comprends bien, madame, et vous l'avez dit, c'est l'extérieur qui nous a amené tous ces problèmes, pour paraphraser quelqu'un que tout le monde connaît, l'homme n'est, il n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Ce n'est même pas le bon exemple, je suis désolée. Cette citation ne correspond même pas. Elle est étrangère. Je reviens, je reviens, je dis, aujourd'hui, à qui profitent tous ces crimes-là ? Qui sont les acheteurs de ces organes ? Où vont ces organes ? Si on va sur Internet, on met pays acheteurs d'organes humains. Vous allez voir la liste des pays. Je n'en citerai qu'un. Et le numéro un, c'est l'Inde, après le Pakistan. À qui appartient l'économie médicale de notre pays ? C'est entre les mains de qui ? Les plus grandes mordes sont entre les mains de qui ? Mais maintenant, qui soutient cette communauté-là ? Pour qu'il y ait une demande, pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une demande. Et là, on propose une offre. Donc, on arrête ces petits-enfants-là, ces jeunes. Ils vont fournir d'autres. Donc, nous, il faudrait qu'on applique la justice ancestrale. Puisque la justice... Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? cette justice ancestrale ? La justice ancestrale, c'est en appliquant les codes que régit les principes de la loi, ou Buntu. C'est ça. Il y a des sites sacrés en RDC. Ce n'est pas ce qui manque. les sites sacrés qui sont encore restés, comme on dit, purs. Alors, il faut qu'on aille là-bas. Et là-bas, on va rendre justice. Et c'est la terre qui va... La terre des ancêtres qui va parler, qui va juger. Là, on est dans le monde de la vérité. Oui, mais... Et ce sera ce qui sera appliqué. Il faut aller dans le bois sacré, quoi, comme qui dirait. Il faut consulter le bois sacré. Le temple même. Il y a la forêt sacrée, il y a les temples. Il y en a. Il y en a. Il ne faut pas aller chercher loin. Alors, madame, vous savez, sous le plan culturel, ce que vous dites est essentiel, important. Mais maintenant, il est question de dire à nos téléspectateurs concrètement leur expliquer ce qu'il faut faire dans cette émission Chassons la pauvreté. Parce qu'effectivement, on ne peut pas chasser la pauvreté en ayant des problèmes sur le plan moral, en oubliant l'humanité. Oui, effectivement, vous savez, je vais vous dire, quand on regarde, moi, j'invite maintenant les Congolais à suivre le discours de Léopold II, qu'il a fait aux moines qui venaient évangéliques. Tout à fait, évangéliques. Oui. Il est très clair, il explique très bien. N'apprenez pas aux nègres qui est Dieu. Ils connaissent Dieu mieux que nous. Apprenez-les plutôt à oublier leur Dieu, à lire la Bible, à la prendre par cœur, à craindre justement leur Dieu, à rejeter leur Dieu pour pouvoir, pour qu'on puisse contrôler leur richesse, qu'on puisse prendre leur terre. D'accord. et la démarche, c'était justement d'éliminer les têtes couronnées pour en créer d'autres qui n'ont aucune racine. Dès qu'on enlève, on décapite quelque chose et on déracine un arme, c'est fini. Vous êtes perdus. Alors, quel est quand on observe les pays ou les peuples, les nations qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont une économie prospère, mais vraiment prospère, ce sont les nations où ils ne se sont jamais détournés de leur divinité originelle, initiale, traditionnelle. Regardez les Chinois, regardez les Japonais, ils cultivent l'excellence parce qu'ils ne se sont jamais détournés de leur divinité. Maintenant, observons en Afrique les pays qui sont très prospères. un, c'est d'abord les anglophones et ceux qui se sont vraiment développés par leur tradition. Et là, je rejoins l'Empire à Caen. Donc, à Caen, c'est ce que les Européens ont appelé la Gold Coast, la Côte d'Or, Ghana, Nigeria. Alors, madame, on est reparti. J'aurais bien voulu, vous vous êtes arrêté au pays africain qui essaye de se développer. mais je voudrais bien que vous puissiez nous faire une sorte de condensé de propositions pour que vraiment nous puissions nous en sortir parce que vous nous avez traînés dans le bois sacré, dans ce qui est très intéressant, dans le boumontou. Mais maintenant, concrètement, je voudrais vraiment vous demander une petite conclusion concrète. Écoutez, la conclusion, c'est la solution. Ubuntu n'est pas un truc, comme on l'appelle, un concept ésotérique. Non, non, non. Les Sud-Africains l'ont utilisé justement pour développer leur économie. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas la même chose. Surtout que c'est né chez nous. La société en Occident se déshumanise. Et nous, nous avons la clé de l'Ubuntu, le temple de l'Ubuntu. Nous devons redevenir humains et ne pas plonger dans la bestialité, donc le uniyama. Ça, c'est la première chose qu'on ne doit pas faire. on doit revenir justement vers nous-mêmes, notre être profond. Et notre être profond est protégé par nos ancêtres et les divinités qui ont régi ce monde, même pas le monde, mais ce monde, l'humanité. C'est là qu'on se demande qu'on doit revenir vers ça. L'excellence se puise dans ses racines. Il ne faut pas aller. Ce n'est pas normal qu'on en arrive à une bestialité à cause de la pauvreté. On va tuer son frère, lui arracher les reins, le cœur pour vivre. Ce n'est pas possible. Alors, moi, quand je plonge dans mes racines, madame, quand je plonge dans mes racines, on m'apprend par exemple que pour mieux vivre, il faut mieux partager. Vous êtes d'accord avec ce principe qui recommence ? Mais oui, c'est ça, le Buntu. Oui. C'est ça, le Buntu. Le Buntu, c'est ça. L'humain parle les humains pour l'humanité. Très bien. Avec nos traditions, on doit respecter les traditions. Aujourd'hui, maintenant, on dit non, tu ne respecteras pas ta mère. Qu'est-ce qu'on voit chez nous dans les guerres ? De l'inceste, des viols incestueux. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas très nous. Non, ce n'est pas nous du tout. Ce n'est pas nous du tout. Non, on doit revenir vers nos principes premiers. Invoquer même, appeler même Fumu Kimbangu, Kimpavita. Est-ce qu'il y a eu justice pour eux ? Non. On les a jugés selon le droit canon, mais on doit les juger selon notre législation ancestrale. Ils sont là, ils se sont battus pour nous. Le seul pays, la seule région où il y a eu des prophètes qui sont ressuscités, qui ont ressuscité des morts, c'est ici, dans le bassin du Congo. On ne se pose pas la question ? On veut dire que c'est une terre ? Non, il y a un problème. Et on ne nous prend même ça dans nos écoles. Ça, c'est une richesse. Il faut qu'on apprenne qui on est et ne pas tomber dans la bestialité, le uniam. Alors, le recours à l'authenticité, le recours profond à l'authenticité. Oui, le recours profond spirituel à l'authenticité. Vous pouvez aller prier dans toutes les églises que vous voulez, mais n'oubliez jamais, appelez vos ancêtres. Moi-même, l'église, c'est quoi ? C'est votre corps, c'est ça votre église. Oui. C'est ça votre église. On est là, on anime tous les, comment on appelle, les égrégores, les démons qui nous ont colonisés. Ça ne va pas. Remettons-nous en question. Avant, la colonisation, il n'y avait pas de prison. Ça n'existait pas dans notre culture, la prison. Il n'y en avait pas. Pourquoi ? La remise en question de Mabika Kalanda prouve son fondement dans tout ce que vous dites. Déjà, tout être humain doit parvenir à se remettre en question ne fût-ce qu'une fois par mois. Où tu en es, où tu vas, d'où tu viens et où tu veux aller et comment tu veux y arriver. L'argent facile. Merci, madame, pour cette première expérience. je dis à nos téléspectateurs, franchement, vous prenez la vue arrachée à quelqu'un la vie. Est-ce que vous êtes un homme ? Vous arrachez à quelqu'un sa vie. Est-ce que vous êtes vraiment une femme, un être humain, un Africain digne de ce nom ? La réponse, je voudrais qu'elle vienne de votre bouche. La vie humaine, même la vie tout court, elle est sacrée. Tu ne peux même pas malmener un animal. Chaque être qui existe sur cette terre a une fonction, a une mission. Donc, respecte d'abord ton âme et surtout celle des autres. Un humain ne peut pas tuer par plaisir, ce n'est pas possible. Et surtout, pour se nourrir de la souffrance d'un autre humain, ça, ce n'est pas nous. Non, nous, ce n'est pas ça. Nous sommes la quintessence même de l'humanité, Ubuntu, c'est ça. L'humanité a commencé en Afrique, moi, je dirais même à Congo, Congo avec un K. Madame, je vous remercie pour cette conclusion et cette belle expérience, on va la rééditer. Il y a beaucoup de choses à... Est-ce que je peux donner un dernier mot ? Oui, Madame. Un dernier mot. La justice face à ces crimes, ces crimes-là, pour trouver, ce n'est pas la peine d'arrêter des jeunes qui vont corrompre, ce n'est même pas qu'ils vont corrompre, leur commanditaire va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent payer leur liberté. Non. On doit faire la justice ancestrale avec les vrais, vrais, vrais rois, les vrais chefs coutumiers, les vrais chefs de terre, pas les corrompus, qui sont là, ils font des fétiches de base astrale et tout. On ne veut pas de ça. On veut les vrais, les authentiques. qui, eux, connaissent les règles et les codes ancestrales de cette terre-là, qui est si généreuse. Merci, Madame. La population pauvre. Ça ne va pas. Merci, Madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada